Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, voici les titres. Pas d'eau ni d'électricité, c'est à l'école primaire de Tiga, une situation qui dure depuis trois mois. Les parents d'élèves tirent la sonnette d'alerte. Le président des parents d'élèves de cette école nous en parlera au début de ce journal. Le chapiteau est à Canala avec lui, huit jeunes engagés dans un service civique. Vous découvrirez ce soir le portrait de Jacqueline et Weston, une mission commune pour un but différent. Musique Être sourd et devenir danseur professionnel, c'est ce qu'a réalisé Yann Alaric-Mortreuil, un des huit danseurs de la troupe Danse avec les stars. Troupe qui sera présente au pays, c'est dans votre feuilletant de la semaine. Musique Mais avant de développer ces titres, grève illimitée à Ercalin, mouvement qui a débuté ce matin par le syndicat majoritaire, le soin qui transporte un cahier portant 21 revendications a été transmises à la direction. Parmi elles, l'amélioration au niveau des paiements des heures de nuit et des conditions de congé pour enfants malades. Une rencontre entre la direction et les grévistes a lieu en ce moment même. Une grève qui a perturbé le trafic aérien. Aérien, retard sur le vol vers un auto hier soir, brise bannes ce matin et l'annulation de vols de Wallis aujourd'hui. À l'heure où l'on vous parle, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Râle-bol des parents d'élèves de l'école primaire de Tiga, plus d'eau et plus d'électricité, une situation qui dure depuis trois mois déjà. Nous avons en direct de Tiga et par téléphone Wallis Oureguay, président des parents d'élèves de l'école de Tiga. Wallis Oureguay, bonsoir. Bonsoir le pays, bonsoir Kanaki. Alors Wallis Oureguay, quelle est la situation exacte à l'école primaire ? La situation n'a pas changé depuis. Ça veut dire que, voilà, vous avez cité, le manque d'eau, c'est pas parce qu'il ne pleut pas, mais voilà, c'est que, voilà, l'eau n'est pas bien recueillie, donc les cuves sont vides. Et au niveau de l'électricité, voilà, il y a une mauvaise maintenance, ou bien, je ne sais pas comment dire ça, changer les batteries, parce que l'instit, voilà, ça fait un bon bouton qu'elle vit, voilà, dans des conditions, voilà, qu'on peut déplorer, quoi. D'accord. Et comment vous vous organisez jusqu'à maintenant ? Ben, on est toujours en train d'alerter la commune, comme moi, là, c'est les responsables des infrastructures de l'école. Mais jusque-là, bon, on a toujours eu de, on va arriver, on rêvait, mais jusque-là, personne. Donc, vous avez, bon, trois mois, c'est tristement long, je suppose que vous le dites, vous avez signalé, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce qu'on vous a donné une réponse concrète ? Est-ce qu'on est venu vers vous ? Ben, j'étais à l'école cet après-midi, quand vous m'avez contacté, ben, j'ai, justement, quand on est arrivé là-bas, ben, un agent de la commune nous a téléphoné, soi-disant, qu'ils allaient faire les travaux pendant les périodes de vacances. C'est une nouvelle qui devrait vous ravir, peut-être ? Ben, nous, on est comme Saint-Omar, hein, on... quand c'est fait, ben, voilà, on croira, quoi. Parce que, ce que je comprends aussi, c'est que c'est pas la première fois que l'école connaît ce genre de problème. Comment vous le vivez à Tigat ? Ben, comment dire, l'école, c'est dit, c'est l'avenir d'un pays, d'une île, d'une famille, d'un clan, tout ceci, tout cela. Maintenant, si jamais on ne prend pas ça en priorité, ben, nous, on ne fait que, voilà, Tigat, elle a toujours fait ça, elle vit avec, hein. D'accord. Wallace Ouregei, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Elle s'appelle Jacqueline et lui, Weston, ils font partie des huit jeunes engagés dans un service civique. Ils sont en ce moment même, ce moment même, à Canala avec l'équipe du Chapiteau. Première expérience pour une et découverte pour l'autre. Vanessa Kedé. Bienvenue au Chapiteau, les enfants. Allez, on avance. Bonjour. Accueillir les enfants et les installer, voilà un des rôles de Jacqueline aujourd'hui. Une fois les enfants installés, elle doit aussi refermer les portes. Durant le spectacle, elle et ses collègues doivent rester devant les portes, histoire d'être prêts à ouvrir en cas d'incendie ou d'accident. Jacqueline doit aussi veiller au bon déroulement du spectacle. Assieds-toi, s'il te plaît. Hé, asseyez-vous, assieds-moi. Je vous en prie, arrête là. Bien. À la fin du spectacle, pas de répit pour ces jeunes. On va enlever les lettres qui sont accrochées sur le pont, pour remplacer par les autres lettres qui sont par terre, pour un autre spectacle demain soir. Weston a 22 ans et n'est pas à son premier emploi. Le monde du travail, il le connaît très bien. Cependant, après un an de vacances, comme il le dit si bien, il a intégré le chapiteau en mai dernier, un mois après ses collègues. Depuis que je suis avec eux, je les aide à monter le chapiteau, à planter le chapiteau, les montages techniques, comme ça, les ponts, tout ça, les encrocher les lettres. Et je joue aussi avec un groupe de théâtre, par les pères. Une pièce qui parle de la jeunesse du pays et qui est présentée sous forme de danse, de musique et de slam. Comme ses collègues, Weston est ravi d'exercer dans ce domaine. Et ça m'a plu. Ça me plaît. Pour le personnel du chapiteau, avoir ces jeunes avec eux, c'est une grande satisfaction. Ce sont des bras en plus, comme dit Aurélie, mais pas seulement. C'est aussi un échange. Ils sont huit, on est quatre, on a des échanges entre nous, ils apprennent de nous comme nous on apprend d'eux. Donc c'est la vie en communauté, c'est la vie du chapiteau. Et c'est une très bonne expérience pour eux, comme pour nous. Le chapiteau est ici à Canala pour deux semaines. Il sera ouvert au public dès ce soir à partir de 18h30 et tous les soirs jusqu'au 17 août, avant de se rendre sur la commune de Vaud. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, ce sera dans quelques minutes. Choisir entre l'espagnol, le japonais ou bien par exemple le jehu, c'est la tâche parfois difficile que doivent faire les élèves de sixième. En plus de l'apprentissage de l'anglais, vient se rajouter une deuxième langue lors du passage en cinquième. Pour aider ces jeunes élèves à choisir au collège de Poigny-Mais, une journée sous le signe de l'Espagne est organisée. Aurélie Niaoutin. Dernière répétition pour Feriel et ses amis. Dans quelques minutes, la chorale se produira devant les camarades du collège. Tous chanteront en espagnol. Une langue que Feriel ne pratique pas et qu'elle a découvert au travers la musique. J'aime bien l'espagnol et puis j'aimais bien chanter. Enfin, je ne chante pas particulièrement bien, mais il y avait du monde et puis je me suis dit que ça me plaisait bien. Le collège a vibré au rythme de la musique latino ce matin. Des chants et des danses flamenco qui ont ravi les spectateurs. Une occasion, à cette période de l'année, de faire découvrir une langue étrangère au sixième. J'ai essayé de faire un projet commun où tout le monde participe, où tout le monde réalise des tâches, tout le monde peut s'impliquer et tout le monde peut découvrir une partie de l'Espagne, pas que pour les élèves qui font l'espagnol en LV2. Au collège, la sélection de deux langues vivantes est obligatoire pour tous les élèves. Le choix de la LV2 se fait dès la cinquième. Si pour nombreux, le choix de la première langue se porte naturellement sur l'anglais, celui de la deuxième langue est moins évident. Allemand, japonais, espagnol, jehu ou encore paichi sont principalement proposés au pays. Le V, je ne savais pas cru. Le V, ça se prononçait B. D'accord. Donc ça va t'apporter des choses, mais peut-être que tu feras l'espagnol l'année prochaine ou peut-être pas. Peut-être pas. Je ne sais pas. Le programme d'enseignement des langues canac au collège est officiel depuis 2016. Feriel, elle, n'a toujours pas d'idée sur le choix qu'elle fera pour sa LV2. Au collège de Poigny-Miers, ce sera soit espagnol ou paichi. En bref, toujours concernant l'aide à l'orientation, les animateurs des espaces publics numériques du territoire organisent la cinquième semaine numérique de l'année. C'est donc toute cette semaine sur le thème étudiant. Voilà si vous recherchez en ce moment de l'aide pour vous orienter, des renseignements sur les stages ou les aides au pays. Tournoi UNSS de boxe aujourd'hui à Pointe-Boute. Tournoi entre six lycées de la province nord et de la province sud. C'est la deuxième fois qu'un tel événement est organisé. Filles et garçons ont combattu chacun dans leur catégorie. Le champion de France cadier de boxe Liam, en vacances au pays, était présent. Il a partagé un combat avec les jeunes Calédoniens Océane d'Acouna. Ils boxent bien comparé en France. J'ai vu quelques matchs UNSS en France et ils sont vraiment au-dessus. Ils boxent bien. C'est important les valeurs du sport et de la boxe parce que je pense que les valeurs sont universelles vu qu'on est tous pareils. Des valeurs communes qu'il partage volontiers avec ses jeunes confrères calédoniens qui ont enchaîné les combats tout l'après-midi. Allez les chers, travaille, travaille. Allez, c'est pas fini. Marque des poches. Marque des poches, allez. Ils travaillent assez dur quand même les arcadiers à la salle quand on s'entraîne. Et donc c'est quelque part la concrétisation du travail qu'on fait à l'entraînement. Le combat, ça t'appait pas fort, mais ça t'appait vite. Ils contrôlent leur tour et ils ont encore s'aimés. Là, il n'y a pas de puissance. Là, c'est vraiment un beau combat au niveau de la technique que ce qui a été envoyé. C'est ça que nous devons ressentir. Ok ? Bravo, madame. Ça m'apprend à contrôler ma puissance. C'est ma puissance, c'est ma colère. Ne vous y trompez pas, ces lycéens ne sont pas des bruts. Si les combats sont impressionnants, les coups ne doivent pas blesser. Il vaut mieux ne pas me mettre de puissance. C'est juste un jeu de douche. On a commencé il y a 4 ans, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'élèves. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de lycéens. Des filles, des garçons, toute catégorie sociale qui vient de partout en Calédonie. Les finalistes du tournoi ont pu combattre contre l'Iham, champion de France KB. De quoi faire rêver encore longtemps les jeunes Calédonistes. Être sourd et devenir danseur professionnel, c'est ce qu'a réalisé Yann Alric Mortreuil, un des 8 danseurs de la troupe Danse avec les Stars. Troupe qui présentera un show unique le samedi 17 août. Portrait signé Océane Dacouna. Yann Alric a un palmarès impressionnant. Plusieurs fois champion de France, médaillé en championnat européen et mondiaux. Pourtant, ce danseur hors pair est sourd. Il est atteint de surdité dégénérative qui lui fait perdre 80% de son audition depuis l'âge de 5 ans. Ce qui ne l'empêche pas de danser au plus haut niveau. Quand il commence la danse à 6 ans, Yann Alric n'entend pas bien la musique, mais perçoit les vibrations des basses au niveau du plexus. Il se souvient, quand je faisais de la compétition, le président de la fédération avait dit à ma coach que je n'arriverais à rien en raison de mon handicap. Et les critiques ne s'arrêtent pas là. Le jeune garçon est victime de discrimination toute son enfance et se renferme sur lui. Il se rappelle, comme je n'arrivais pas à suivre les conversations, on me disait que j'étais débile. « Très vite, j'ai eu honte de faire répéter, vous ne comprenez pas, je me suis coupée du monde ». Sa force de caractère lui permet de prendre sa revanche. A 8 ans, le jeune garçon utilise un appareil auditif pour mener une vie normale et poursuit les cours de danse. C'est le dessert que sert l'abominable enfantiné, tiens l'amour de l'essai. C'est le dessert que sert l'abominable enfantiné, tiens l'amour de l'essai. Yann Alric est aujourd'hui danseur professionnel et chorégraphe. Il est également devenu un ambassadeur d'une enseigne d'audioprothésiste pour aider d'autres jeunes en difficulté. Même si Yann Alric a surmonté son handicap, la surdité reste le combat de sa vie. « C'est le dessert que sert l'abominable enfantiné, tiens l'amour de l'essai. » C'est le dessert que sert l'abominable enfantiné, tiens l'amour de l'essai. » À la suite et fin demain de votre feuilletant, vous découvrirez le portrait d'Emmanuel Berne. Vous verrez que cette expérience française lui a permis de dépasser les frontières hexagonales. On arrive au terme de cette édition. Avant de nous quitter, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, c'est dans trois semaines seulement. Elle aura lieu le samedi 31 août à la Reine du Sud de Païta. Vous pouvez dès maintenant voter pour votre candidate préférée en envoyant son numéro par SMS au 3612. Tout de suite après, ne ratez pas votre émission « Premier pas » présentée par Mara Lurde. Ce soir, on parle de communication bienveillante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada